Musique de générique Et yo ! Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une grosse information qui concerne le prochain DLC The Taken King. On pourra enfin améliorer nos items de classe. Alors, qu'est-ce qu'un item de classe ? C'est tout simplement la cape pour le chasseur, le brassard pour l'arcaniste ou encore la ceinture pour le titan. Alors ça y est, ces items de classe serviront enfin à quelque chose. Ils ne seront pas là juste pour le côté esthétique et ça c'est plutôt une bonne chose. Allez c'est parti, je vais vous montrer de quoi il s'agit en détail. Alors tout d'abord, vous pourrez voir que vous pourrez reforger ces items. Alors c'est plutôt bien, surtout que vous allez voir par la suite quelles sont les améliorations de ces items. Mais c'est plutôt une bonne chose, je trouve. Voilà, on va pouvoir enfin améliorer nos items de classe et les reforger, c'est plutôt sympa. Allez c'est parti, la première amélioration fera en sorte que vous augmenterez l'intelligence de votre armure. Ou vous avez bien évidemment le choix d'augmenter la force sur votre armure. Alors ça je trouve que c'est plutôt énorme. Parce que vous le savez qu'il y a des stuff, notamment celui de la prison des vétérans, qui est peu fourni en intelligence. Et là vous allez notamment pouvoir combler ce manque d'intelligence en prenant l'intelligence ou la force. Bien évidemment en reforgeant la cape, on pourrait obtenir l'augmentation de la discipline sur l'armure. Mais je trouve que c'est vraiment une très bonne chose de pouvoir choisir un petit peu force, intelligence ou discipline sur notre armure. Ensuite il y aura encore un deuxième choix. Donc là vous aurez soit le choix d'augmenter la vitesse à laquelle vous améliorez les pistolets, ou d'augmenter la vitesse à laquelle vous améliorez les mitrailleuses lourdes. Alors là même chose encore une fois, si vous reforgez votre cape, vous pourrez peut-être améliorer plus rapidement les fusils à pompe, plus rapidement les snipers ou encore les lances roquettes. Mais là c'est pareil, je trouve que c'est énorme. Enfin ces items de classe servent à quelque chose. On va pouvoir booster un petit peu la façon dont on améliore nos armes. Surtout qu'avec le nouveau DLC, il y a beaucoup d'armes qui vont arriver. Et ça va vraiment nous donner un petit coup de pouce pour cela. Et enfin la dernière amélioration qu'on retrouve donc sur cette cape, c'est tout simplement l'augmentation de vos gains de réputation de l'avant-garde. Alors là même chose, je pense que si on achète une cape directement à l'astre mort, on pourra améliorer beaucoup plus rapidement notre réputation dans l'astre mort par exemple. Mais c'est quelque chose qui fait plaisir. On va pouvoir enfin monter plus rapidement nos factions, surtout pour ceux qui vont débuter sur ce nouveau DLC. Et ça, franchement ça fait plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi vous l'avez compris, je trouve que c'est une très bonne chose. Enfin ces items de classe vont servir à quelque chose. Et ça, c'est bon pour le jeu. Allez je vous laisse les potes, n'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501